Parce que vous savez, chez les humains, par exemple, les jumeaux, c'est assez rare quand même. Des vrais jumeaux, je ne sais pas, c'est à peu près toutes les 250 naissances, il y a des vrais jumeaux. Alors que chez les cartes, pas du tout. Chez les cartes, chaque carte a une jumelle. Alors par exemple, le jumeau du 3 de pique, ce sera le 3 de trèfle. En fait, c'est la même couleur et la même valeur. Donc le jumeau du roi de carreau, c'est le roi de cœur. Le jumeau du roi de trèfle, c'est le roi de pique. Et les jumeaux, les jumelles, les cartes jumelles, peuvent faire des choses incroyables. Alors, tiens Julien, je vais te demander de me dire une carte, ce que tu veux. Enfin, tu penses une carte. Le 2 de pique. Le 2 de pique, si tu veux. Et tu vas choisir les jumeaux, soit les rouges, soit les noirs. Les rois jumeaux. Les rouges. Les rouges, prends-les. Moi, je vais simplement ouvrir le jeu comme ça quelque part et tu mettras les deux jumeaux dans le milieu du jeu. D'accord. Face en l'air et ensemble. Ok. A l'endroit de ton choix, tu choisis. Tu mets les deux ensemble. Ok. Là. Ah. Ah ouais, 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 je reviens là. Ok. C'est ton choix. Alors, regarde bien. Ah, il y a un tour en magie qui s'appelle un classique de la magie des cartes. Qui s'appelle le sandwich. Faire un sandwich, c'est utiliser deux cartes jumelles. Et, soudainement, une carte se matérialise entre les deux en sandwich, en fait. Et ça forme ce qu'on appelle un sandwich. Et tu m'as nommé une carte. Oui. C'est de deux clics. C'est fait. Je sais, j'ai touché à rien, mais si on regarde. Ouais, ouais. C'est incroyable. C'est incroyable parce qu'il y a une carte ici en sandwich. Et, quelques fois, les jumeaux se trompent. Mais pas maintenant. Ah. Bravo. Merci. Bravo, bravo, bravo. J'ai eu peur. Ouais. Alors, ce qui est important de constater, c'est que dans ce jeu-là, il n'y a absolument aucun autre deux de pique. Oui, c'est le vrai jumeau. Non, il y a le 2 de trèfle, oui, mais... Non, mais parce que, comme on va le refaire, il faut vérifier quand même, est-ce qu'il y a un autre deux de pique ? Est-ce que tu vois un deux de pique ? Le 4, le 4 ? Le 4 de pique, non, oui, voilà. Voilà, le 5, le 2 de trèfle, le 3 de pique, enfin, voilà. Non, c'est un jeu standard. C'est important, vraiment standard. Non, je ne sais pas d'accord. Bon, au cas où il y a un doute encore, je vais te demander, j'ai ici un marqueur, de prendre le marqueur et de signer le 2 de pique. Comme ça, on sera vraiment absolument et complètement certain qu'il est unique. Exact, je range le marqueur, je préfère. 2 de pique signé. Alors, quand on fait un détour de magie, il faut toujours aller crescendo, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de refaire exactement le même tour. Donc, on va changer un peu. Et tu avais choisi les rois rouges. C'est ça. Donc, je vais retirer les rois rouges, d'accord ? On va les laisser quelque part dans le jeu. On ne sait pas exactement où, mais quelque part. Et on va le refaire avec les rois noirs, comme ça, ça ne sera pas le même tour. Comment ? Non, mais c'est quasiment le même tour. Alors, ce qu'on va faire, je me propose, juste pour le fun, pour le plaisir, de le faire, non pas comme j'ai fait là, mais de le faire, allez, juste en 3 mouvements. On essaye d'aller. Alors, attention. Ne perdez pas de vue le 2 de pique. Le 2 de pique. Oh, mais Dieu. Il ne dépasse pas, rien de particulier. Donc, entre la dame de trèfle et le 8 de cœur, dans le milieu. On y va, 3 mouvements. 1 mouvement, 2 mouvements, 3 mouvements. Ah oui ! Oui, oui. Bon, on l'a fait en 3 mouvements, on va tenter de le faire maintenant en 2 mouvements. On va remettre le 2 de pique dans le milieu du jeu, comme ceci, toujours entre notre 8 de cœur et notre dame de trèfle. Et 2 mouvements, c'est comme ça. 1 mouvement, 2 mouvements. Il fonctionne, non ? C'est bon. Oui, oui. Alors, on l'a fait en 3, on l'a fait en 2. Je me propose maintenant de le faire en 1 mouvement. Regardez bien, je le mets dans le milieu du jeu. Oui. Pas un doute. Ah, tu ne l'as pas vu, mais je te le remonte. Ah oui, oui, non. Non, parce que c'est vrai. On pourrait penser qu'il n'est pas là. Attention, 1 mouvement. C'est comme ça. C'est incroyable, c'est incroyable. Il arrive. Alors, on l'a fait en 3 mouvements, 2 mouvements, 1 mouvement. Je propose maintenant de le faire en... 0 mouvement. Oui, je ne bouge plus. 0 mouvement. Oui, oui. Ah, il faut qu'on... Il est là. Et attention, c'est bien le 2 de pique. Si je le mets comme ça, entre les rois. N'est-ce pas ? Entre les rois. Si je fais simplement comme ce petit mouvement, vous allez voir qu'il va disparaître. Ah non, non, il faut prendre comme ça. Faire. Ah ben... Dispare. Complètement. Ok, ok, ok. Car il est arrivé. Parce qu'au début, tu avais choisi les rois rouges. C'est ça, le vrai truc. Puisque du coup, la carte se matérialise ici de nouveau entre les rois rouges. Et il s'agit bien de 2 de pique signée. Merci de votre enthousiasme. Ça fait toujours plaisir. Je suis... Et Bobby. Je le fais. Et Bobby. Non, j'ai...